Un peu moins de 48 heures après l'enlèvement de la fillette dans cette rue de Brafuzi, un témoin a donc été identifié hier matin avant d'être interpellé quelques heures plus tard. Il s'agirait d'un homme d'une quarantaine d'années au casier judiciaire bien rempli. Il a déjà été condamné pour vol et violence. Il n'était pas connu en revanche pour des crimes ou délits à caractère sexuel. L'homme, un marginal sans domicile, aurait été identifié grâce aux nombreuses informations livrées par sa petite victime. Mais aussi aux témoignages recueillis sur les lieux du kidnapping. Des éléments qui ont permis d'élaborer un portrait robot du suspect. Les images de vidéosurveillance ont permis également de repérer le véhicule de kidnappeurs présumés. L'homme, interpellé en état d'ébriété avancé hier, est en ce moment entendu par les enquêteurs avant une éventuelle confrontation avec sa jeune victime pour lui permettre de l'identifier.